Hey, salut gang! Comment faire apparaître ou masquer un texte facilement avec Final Cut Curve? Je te montre ça à l'instant. Alors, c'est parti, on y va. On va aller chercher un texte standard. Je suis allé directement dans mes titres texte standard. Je l'incorpore à peu près où ce que je veux de faire débuter, ou ce que l'appel va passer. On va aller changer le texte maintenant. On va y mettre quelque chose d'amusant. On va dire, on va mettre tout en majicule. Abonne-toi à Véras. Alors, système de vidéo, évidemment, tu peux t'abonner à Véras. On va changer blanc sur blanc, c'est pas très beau. Alors, on va y mettre un petit contour intéressant. On va changer la fonte. J'aime pas la fonte. On va y mettre quelque chose au beau standard. Je trouve ça cute. La position, on va l'étirer un peu. Ici, dans le Y échelle, on va l'étirer un peu. Également, on l'étirer un peu plus haut. Je vais lui mettre un contour. Le contour, on va le mettre noir. Ici. Et on va y mettre la dargère. On va y mettre quatre points, c'est bon. La façade, on va y mettre un genre de petit rouge YouTube. Ça, c'est fait. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On déplace évidemment le texte à l'endroit où ce qu'on souhaite le mettre. Alors, je vais le mettre approximativement ici. Et il va apparaître au passage de l'appel. C'est bien ce qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas chercher un masque de tracé. Si tu ne le vois pas, tu peux aller dans tes effets et inscrire masque de tracé. Et voici celui que tu dois prendre, que tu incorpores directement par-dessus ton texte. Alors, à ce moment-là, on fait le contour de l'appel. Quand tu n'es pas capable de mettre un point sur où ton texte est inscrit, va sur la flèche ici et clique sur Position. Ça te permet de passer par-dessus ton texte. Là, on va faire inverser le masque parce qu'on veut qu'il apparaisse au passage d'appel. Alors, ici, c'est très important. Qu'est-ce que tu fais? Point de contrôle. Tu dois cliquer sur ton point de contrôle. Transformation. Position. Rotation. Échelle. Tu cliques les petits boutons qui sont ici. Voilà. Alors là, ça te permet de changer frame par frame le passage d'appel pour révéler ton texte. Alors, je vais te le mettre plus vite. Mais tu dois faire de contrôle d'appel sur chacun des frames. Alors, je le fais et on se retrouve immédiatement après. Alors, très important, quand tu fais ton masque de tracé, revivre l'ensemble de tes points pour t'assurer que ton... qu'est-ce que tu as fait est tout à fait à ton goût. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le premier effet. On le fait apparaître lorsque l'appel passe sur le premier coup et on va le faire disparaître lorsque l'appel repasse. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire pour les besoins de la cause? Je vais couper. Contrôle B. Je vais couper mon texte pour repartir à 9. Et il va repartir à peu près ici. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-ci? J'enlève ce masque de tracé-là et j'en ajoute un nouveau. On refait le même principe sur Point Contrôle. Ici, on clique Transformation, Position, Rotation, Échelle. Et à ce moment-ci, on est bon pour partir notre effet de masque. Et à ce moment-ci, on est bon pour l'appel. Alors, voilà ce moment-ci, on voit ce que ça donne. Maintenant, qu'est-ce que j'aime bien? Je vais y rajouter un petit son. Ça, c'est réellement facultatif. Alors, tu vas dans tes musiques, dans Effets sonores. Et je vais y mettre Woosh 2. À peu près au passage d'appel, où est-ce que le texte commence à apparaître. Alors, à partir du deuxième, je vais faire Woosh, copier, CTRL-C, puis où est-ce qu'il repasse? CTRL-V, colis. Alors, ça donne ça. Ça donne un petit peu plus d'effet. Alors, ça, c'est une incrustation de texte. Maintenant, comment je fais pour rajouter un texte en arrière-plan, en arrière du personnage principal, admettons, sur ton montage? Alors, si tu vas directement rajouter un autre texte, alors on parle d'un texte en arrière-plan, c'est plus facile à travailler avec ça. Ici, on va rajouter le texte en arrière-plan, et évidemment, on va échanger qu'est-ce qu'on veut inscrire. On va mettre... Ici, on va changer. On va mettre... Mélouriac, j'aime bien. Mélouriac, effet d'apparition. Encore le même principe, on va changer son apparence un peu. On va mettre un contour. Un contour de couleur noire. On va changer... On va changer... À la largeur du contour. Et là, ça devient très, très, très facultatif, ce rendu-là. On va changer sa grosseur. Comme ça. Voilà. Alors, je vais juste remettre la position dans laquelle je souhaite mettre mon texte. Top. Ici. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux faire si je veux réellement masquer le texte en arrière du personnage principal? Tu rajoutes un effet de masque. Alors, une fois que tu es là, à ce moment-ci, tu fais... Et comme je t'ai dit tantôt, quand tu veux passer par-dessus ton texte, tu dois changer pour position. Alors, tu fais le contour de ton personnage, approximativement. Puis, on l'ajustera plus tard. Voici ce que ça donne. Là, tu fais inverser. Alors, ton texte, il est en arrière de ton personnage. Et si tu veux le faire sur une longue ride, une longue shot, à ce moment-ci, tu cliques ton point de contrôle. Position dans tes transformations. Un petit plus là. Position, rotation, échelle. Et frame par frame, aussitôt que ton personnage bouge, tu lui changes les points. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, j'espère que ça t'a aidé, cette capsule-là. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne de Verace. Et donne-moi un gros thumbs up. On se dit à une prochaine vidéo. Et sur ce, bon succès dans tes changements sur Final Cut Pro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada